Nous avons la joie d'accueillir ce soir Thibaut Mercier, qui est avocat, qui est aussi l'auteur d'un essai qui s'intitule « Athéna à la borne, discriminer ou disparaître », qui a été édité chez Pierre-Guillaume Deroux, mais sous le parrainage de l'Institut Iliade. Un petit mot sur l'Institut Iliade pour ceux qui ne connaissent pas cette maison de formation, puisque sur certains côtés nous poursuivons à quelques nuances près le même but entre l'Académie Christiane et l'Institut Iliade. L'Institut Iliade se veut à l'Institut de la longue mémoire européenne. Il s'adresse tant aux chrétiens qu'aux non-chrétiens, et il propose des formations sous forme de cycles durant l'année. Je vous invite, ça peut être un très bon complément à Academia Christiana, c'est aussi un réseau, à vous intéresser à ces formations. Ils organisent un grand colloque annuel, dans lequel l'année dernière j'ai retrouvé beaucoup d'entre vous à ce colloque. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Victor Robert et à Academia Christiana, à toute l'équipe de m'avoir invité ce soir. Je suis ravi d'être ici. Je suis ravi de voir qu'il y a plein de jeunes qui sont capables de « sacrifier » une semaine au mois d'août pour venir se former. Je vous encourage à le faire. Il faut avoir le courage de ses idées. Il faut sacrifier quelque chose pour que quelque chose soit obtenu. Et faites ça quand vous êtes jeune, mais faites ça aussi quand vous êtes moins jeune. Et quand vous rentrerez dans le milieu professionnel, il faut continuer l'engagement. C'est très important. Alors, je vais vous faire une petite conférence sur la discrimination. Je vais essayer d'être très didactique. Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Pour les plus timides d'entre vous, je reste ce soir et demain. Donc il ne faudra pas hésiter à venir me poser des questions si vous avez besoin de compléments. Donc on va commencer. Alors, pourquoi discriminer ou disparaître ? Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que dans notre monde, dans la société occidentale, la société moderne, il y a un problème avec la discrimination. Le mot, c'est un repoussoir. Dès qu'on sort ce mot, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que c'est mal. La discrimination, c'est mal. Donc on est dans une espèce d'obsession de l'antidiscrimination. Je vais vous essayer de vous montrer d'où ça vient et quelles sont les conséquences. Et une des conséquences très importantes de cette obsession d'antidiscrimination, c'est qu'elle mène à la fin des nations, à la fin des cultures et aussi à la fin des individus. Donc je vais essayer de développer ça tout au long de la conférence. Je crois que c'est 45 minutes. Alors qu'est-ce que la discrimination ? Dans notre imaginaire collectif, la discrimination, désormais, ça a deux choses. Ça revêt deux significations. Soit c'est une différenciation criminelle, c'est-à-dire que dire qu'un homme est différent d'une femme, c'est devenu sexiste. Dire qu'un blanc est différent d'un noir, c'est devenu raciste. On voit ça. Donc ça, c'est un des soucis. C'est une différenciation qui serait criminelle. Et c'est aussi une exclusion qui serait devenue criminelle. Si on choisit quelqu'un et qu'on en exclut un autre, donc quand on choisit quelqu'un, on exclut nécessairement quelqu'un d'autre. Et c'est une discrimination et c'est vu comme quelque chose de mal. Donc dès qu'on exclut quelqu'un, par exemple d'un emploi, d'un service, d'un bien, on le discrimine et c'est vu comme quelque chose de très mal. Je vais vous donner quelques exemples de cette obsession de l'antidiscrimination. Alors par exemple, depuis 2016, un employeur n'a plus le droit théoriquement de réserver un emploi à une personne qui ne parle pas français. C'est-à-dire qu'un employeur qui dit que c'est parti sur des chantiers publics, si l'employeur dit qu'il a besoin d'un ouvrier qui parle français, il n'aura pas le droit de le faire. En fait, c'était des employeurs qui faisaient ça pour essayer de contrer la directive Bolkenstein, qui était une directive de l'Union européenne, qui permettait aux célèbres plombiers polonais de venir travailler en France et de payer des charges sociales en Pologne et donc pas en France. Et donc ce plombier polonais venait concurrencer le travailleur français et certains employeurs, pour contrer ça, avaient demandé à ce que les employés parlent français. Ça n'a pas plu au gouvernement qui est venu interdire le fait de réserver un emploi à quelqu'un qui parle français. Un autre exemple, c'est sur les Galeries Lafayette, qui est un grand magasin à Paris. Il y a eu une publicité qui a été mise en grand, qui est une publicité pour une marque de lingerie. Et on voyait une femme en soutien-gorge et en petite tenue et très bien, très galbée, très féminine. Et donc on nous a dit qu'il y a eu un tollé un peu qui s'est fait, il y a eu des problèmes dans les médias. On nous a dit que cette publicité était à la fois sexiste, parce qu'elle mettait la femme dans ses attributs classiques, on va dire, très galbés. Et elle était aussi grossophobe parce que la femme était maigre. Donc le fait de représenter une femme mince, même pas maigre, mince et donc féminine, c'est à la fois du sexisme et de la grossophobie. Donc de la peur des gros. Et donc c'est de la discrimination envers les gros. Encore un autre exemple qui nous touche aussi tous, c'est un exemple de santé publique. Normalement, les homosexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang en France. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était des populations très à risque et qu'il y avait beaucoup de problèmes de sida dans ces populations. Donc pour des raisons de santé publique, les homosexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang. Et il y a eu une pression énorme des lobbies LGBT, des lobbies de défense des droits des homosexuels qui s'est mis en place. Et depuis quelques années, on voit que cette interdiction de donner son sang pour les homosexuels est en train de tomber. Et encore récemment cette année, normalement, il fallait qu'un homosexuel reste chaste pendant 12 mois pour pouvoir donner son sang. Et là, le délai va passer à 4 mois. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que c'était de la discrimination contre les homosexuels. Et donc les homosexuels auraient le droit de donner leur sang. Et voilà, donc cette obsession de l'antidiscrimination, ça peut aussi aller contre la santé publique et permettre à tout le monde de donner son sang malgré les problèmes que ça peut poser. Donc vous voyez, dans notre société, on n'a pas le droit de discriminer, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de distinguer, on n'a pas le droit de préférer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire discriminer ? Étymologiquement, ça veut dire l'action de distinguer. Distinguer une chose d'une autre. Si je distingue un homme d'une femme, je discrimine. Si je distingue une personne blanche d'une personne noire, je discrimine. Donc on passe notre journée à discriminer. Aujourd'hui, vous m'avez discriminé positivement, puisque vous avez choisi de venir à cette conférence, et vous avez discriminé négativement vos amis avec qui vous deviez aller boire une bière, par exemple. Donc vous voyez, c'est un acte qu'on fait tous les jours, discriminer. On essaye de nous dire que c'est mal, mais en fait, on le fait en permanence. Donc d'où vient cette obsession de l'antidiscrimination ? Évidemment, ça vient du principe d'égalité. On nous dit qu'on est censé avoir tous accès aux mêmes droits, et avoir tous accès aux mêmes chances que la société peut produire pour chaque citoyen. Donc si on doit tous avoir les mêmes chances, on doit pouvoir nous choisir, quelles que soient vos capacités, ou quelles que soient vos talents. Donc ça, c'est la base. Alors évidemment, on se dit que l'égalité des droits, c'est quelque chose de très bien. L'égalité des chances aussi. Pourquoi chacun n'aurait pas ses chances de réussir dans la société ? Mais vous voyez, je vais vous prouver que ce n'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, si on commence à dire qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, que les hommes doivent avoir les mêmes droits que les femmes, par exemple, est-ce que c'est logique de donner un congé maternité à un homme ? Pour l'instant, on est en train de voir que de plus en plus, le congé paternité est en train de s'imposer, et on va donner de plus en plus de droits de congé à un homme, alors que c'est la femme qui accouche, et c'est elle qui fait un peu le plus de boulot. Vous voyez, cette obsession nous fait dire que les hommes doivent avoir les mêmes droits que les femmes, donc chacun doit avoir le droit à un congé paternité ou un congé maternité. Différence entre un enfant et un adulte. Est-ce qu'on doit juger un majeur de la même manière qu'on juge un mineur ? Les enfants de 12-13 ans, on ne les juge pas de la même manière que les adultes. Ça, c'est aussi une discrimination, vous voyez. Si on applique l'égalité des droits, ça voudrait dire qu'on devrait juger de la même manière les enfants et les adultes. Donc vous voyez qu'il y a un petit, ce principe d'égalité, ce principe d'égalité des droits, il faut quand même savoir le modérer, le tempérer, il n'est pas absolu. Et alors là, en plus, on est tombé dans nos sociétés modernes, on est dans une société égalitariste, donc on est passé de l'égalité des droits ou l'égalité des chances à une espèce d'égalitarisme, c'est-à-dire que tous les hommes doivent être les mêmes. On doit tous avoir les mêmes capacités, tous la même condition, on doit avoir la même condition matérielle, les mêmes conditions économiques. Et ça crée une espèce d'uniformisation, puisque tous les hommes sont égaux, tous les hommes se valent. Et donc ça, c'est l'égalitarisme. Et il y a quand même quelque chose qui est faux, c'est que dans la nature, les hommes sont inégaux. Ils peuvent avoir une égalité de droits, mais dans les faits, vous êtes tous différents et on est tous différents. Et c'est quelque chose, il faut quand même promouvoir un peu cette diversité, cette inégalité naturelle et qui est bonne. Il y a des gens qui sont faibles pour réussir dans tel endroit, il y a des gens qui sont faibles pour être ingénieurs à la NASA, et d'autres qui ne le sont pas. Donc cet égalitarisme qui nous pourrit la vie un peu dans nos sociétés modernes, il faut le contrer. Donc on est dans des sociétés égalitaristes et on est dans des sociétés aussi relativistes. C'est-à-dire que tout se vaut. On nous dit en permanence qu'il n'y a plus de bien, plus de mal, qu'il n'y a plus de bon, plus de mauvais, qu'il n'y a plus de beau, plus de lait, et qu'en fait, tous vos choix se valent. Et à chaque fois qu'une personne va faire quelque chose, on va dire mais c'est son choix, elle peut faire ce qu'elle veut. Et vous voyez, on ne peut plus appliquer de jugement moral ou promouvoir une certaine vie bonne, une certaine vie juste. Dans nos sociétés, c'est toujours mal vu. Donc en fait, on est dans des sociétés égalitaristes et relativistes. Donc si tous les hommes sont les mêmes et si tous les choix se valent, pourquoi nous devrions choisir ? Évidemment, si un homme est l'égal d'une femme, pourquoi choisir entre un homme et une femme ? Et si en plus tous les choix se valent, pourquoi choisir ? Donc c'est pour ça que nous sommes dans des sociétés qui refusent tout choix et toute exclusion, donc qui refusent toute discrimination. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je vais continuer et j'aurai d'autres exemples à vous présenter. Donc ça, c'était pour l'histoire de l'antidiscrimination. Il faut savoir que maintenant, ça a eu une répercussion dans la loi. Ce principe de l'antidiscrimination, il est inscrit dans la loi, notamment dans notre Constitution. Nous sommes tous égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de religion. Ça, c'est l'universalisme républicain, les idées de 1789, la Révolution, les Lumières. Et depuis 1972, la loi Plevens, qui est aussi la loi qui a créé l'incitation à la haine raciale, qui est bien connue, elle a aussi créé une incrimination pénale de non-discrimination. Dans la loi, qu'est-ce que c'est que la non-discrimination ? C'est le fait de refuser un emploi, un service ou un bien à une personne, selon certains critères. Donc, les quatre critères à l'origine, c'était refuser, je répète, un bien, un service ou un emploi à une personne, selon sa religion, selon son ethnie, selon sa race ou selon sa nation. On va décortiquer rapidement ces quatre critères, et après, j'irai un peu plus loin. On interdit à une personne de choisir, par exemple, un locataire. Si j'ai un appartement et que je veux le louer, je n'ai pas le droit de le louer. Si je veux le réserver à un chrétien, je n'ai pas le droit, puisque c'est le critère de religion qui rentre en cause. Si je veux réserver un appartement à une personne de la même ethnie que moi, je n'ai pas le droit non plus. Alors, l'ethnie, on essaye de nous faire croire que c'est la race, ça n'a rien à voir. L'ethnie, c'est un ensemble d'individus que rapproche une relative unité d'histoire, de langue et de culture. On peut tout à fait dire que la France est une ethnie. On a une histoire commune, on a une culture commune, une langue commune et l'occupation d'un territoire commun. Donc, on n'a pas le droit de réserver, par exemple, un emploi ou un bien seulement pour une ethnie. On n'a pas le droit de le faire pour une race. Donc, je n'ai pas le droit de dire que je vais, par exemple, si je suis boulanger, je n'ai pas le droit de dire que je vais réserver mes gâteaux seulement pour les blancs, c'est interdit. Mais la quatrième interdiction, c'est en fonction de la nation. Et ça, c'est la plus dangereuse, la plus grave. Parce qu'en fait, on est en train de dire qu'un citoyen n'a pas le droit de privilégier son concitoyen, qu'une entreprise n'a pas le droit de pratiquer ce qu'on appelle la préférence nationale, que l'État n'a pas le droit de préférer, de réserver des emplois à des Français plutôt qu'à des étrangers. Donc, on interdit à la fois aux citoyens français, mais aussi aux autorités administratives, à l'État, au gouvernement français, de réserver des emplois ou des biens spécifiquement à des Français. Donc, on pourrait se dire pourquoi pas, pourquoi l'État français devrait réserver des emplois aux Français et pas aux Anglais ou aux Sénégalais, je ne sais guère. Mais quand on interdit à une entité politique comme un pays de privilégier les siens, en fait, on fait tomber l'idée même de nation, on fait tomber l'idée même d'État. Puisqu'on dit qu'un pays ne peut pas privilégier les Français par rapport aux Anglais, pourquoi la France existerait-elle ? Si la France ne peut pas protéger ce qu'elle est, donc protéger les siens, elle n'a plus vocation à exister. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus graves. C'est ce refus de la préférence nationale qui est très mal vu. Alors, c'est un thème qui a été repris par le Front National depuis des années. Et pourtant, c'est une logique implacable. Toute entité politique privilégie les siens. Et si elle ne privilégie pas les siens, elle disparaît, puisqu'elle va se confondre avec les autres. Donc, il faut vraiment revenir sur ce concept de préférence nationale. Il n'y a rien de mal à ça. Tous les pays le pratiquent, sauf en Europe occidentale. Les pays d'Europe de l'Est le pratiquent, les États-Unis le pratiquent, l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Chine évidemment, le Japon. Donc, cette idée de préférence nationale qu'on nous a interdit depuis 1972, il faut quand même se rendre compte que c'est quand même quelque chose de tout à fait logique, qu'un État privilégie les siens. Donc, je vous ai dit, à l'origine, il y avait quatre critères qui étaient interdits. Alors, vous pourrez me dire, c'est normal, si je loue un appartement, pourquoi je le réserverais à un chrétien ou à un blanc ? Ce n'est pas logique. La seule logique qui fait que mon appartement doit être loué, c'est parce qu'une personne peut payer ou parce que je sais qu'elle va pouvoir le garder en bon état. Donc, c'est vrai d'un certain côté. Mais si on interdit à une personne de privilégier les siens, si on interdit à un chrétien de privilégier les autres chrétiens, on fait sauter, par exemple, tous les liens sympathiques qui nous unissent et qui créent ce qu'on appelle le vivre ensemble, les communautés. En fait, on interdit à toute communauté de se protéger. Donc, c'est très dangereux parce que tout le monde a tendance à privilégier les siens. Un père de famille va privilégier sa femme et ses enfants. Ensuite, une fois qu'il les aura privilégiés, il va privilégier ses amis, ses voisins, ses voisins de village, les voisins du village d'à côté, et puis après ceux de sa région et après ceux de sa nation. Donc, il y a quelque chose de très logique à privilégier ceux qui nous sont proches, idéologiquement, au niveau des mœurs. Quand on nous interdit de faire ça, en fait, on fait sauter ce qui nous unit. On fait sauter l'idée de nation. Donc là, vu qu'on nous a interdit de défendre nos propres concitoyens, on a fait sauter l'idée de nation française et on nous a interdit de nous unir et de nous défendre. Et d'ailleurs, on nous a dit que cette loi serait contre la ségrégation. Alors, on nous dit qu'en fait, ces lois sont nécessaires parce que si chacun privilégie les siens, on va créer de la séparation dans la société. Mais en fait, c'est déjà le cas, puisque maintenant, on est passé de 4 critères interdits à plus de 25. En 2016, on en a créé jusqu'à 25. Je vous lise quand même l'article du Code pénal qui vient vous interdire de choisir, parce que c'est une liste à l'après-vert qui est impressionnante et vous verrez qu'on est tous hors la loi en permanence. Donc, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur grossesse, leur apparence physique, leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, leur patronyme, leur lieu de résidence, leur état de santé, leur perte d'autonomie, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, et l'identité de genre, la théorie du genre est rentrée dans la loi, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, leur appartenance ou leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, les races n'existent plus, ou à une religion déterminée. Donc, vous voyez bien que tous les jours, vous pouvez être en fraude de cet article 225-1 du code pénal. Par exemple, si votre grand-mère a un appartement et qu'elle décide de le réserver à sa petite fille, potentiellement, c'est de la discrimination, puisqu'elle l'a fait sur la situation familiale. Si une personne décide de réserver à un emploi à une personne qui connaît bien, donc de le pistonner, par exemple, ça va être de la discrimination, ça va être interdit également. Et en fait, comme je vous l'ai dit, on fait sauter tous les liens qui nous unissent. Et en plus, on incite les gens à se regrouper sous ces catégories qui nous divisent. Plutôt que de nous dire français, et donc français, ce nationalisme qui nous transcende et qui nous rassemble aussi, qui permet de dépasser toutes nos identités particulières, toutes nos... Avant, on était français, et maintenant, on n'est plus français. On est soit une femme, soit un homosexuel, soit un juif, soit un musulman. Et donc, on se regroupe sous des micro-catégories qui sont réductrices, évidemment, parce qu'une personne n'est pas qu'une personne de couleur, ou n'est pas qu'une orientation sexuelle, ou n'est pas qu'une religion, ou n'est pas qu'un sexe. Il y a quelque chose qui... Son identité est multiple, et elle dépasse tout ça. Mais donc, ces lois, elles ont tendance à dénationaliser l'État, et elles nous divisent. Voilà. Donc maintenant, vous avez des associations de défense des droits des homosexuels, des associations de défense des droits des musulmans, des associations de défense des droits des juifs. Alors, le CRIF, la LICRA, le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Il y a même la GRIF, qui... Donc, les catholiques aussi se sont mis à se défendre. C'est très bien, mais c'est rentré dans une logique communautaire. Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans ces lois qui voulait, comme je l'ai dit, promouvoir l'égalité, et finalement prône la division, et nous incite à nous diviser. Alors ça, c'est pour le droit, et aussi, je voulais vous parler d'une autre chose, c'est comment prouver cette discrimination légalement. Quand vous allez devant le juge, et qu'on vous dit, par exemple, qu'un employeur a refusé un emploi à une personne qui était musulmane, par exemple, comment cette personne musulmane va pouvoir prouver qu'elle a été discriminée ? Si l'employeur ne l'a pas choisie, il lui a peut-être rien dit. Il lui a dit, je ne vous prends pas. La personne musulmane va se dire discriminée. Ça, c'est la mode. Tout le monde est victime, tout le monde est discriminé en permanence. Vous l'avez bien vu autour de vous. Dès qu'une personne se voit refuser quelque chose, elle parle de discrimination. Donc, si cette personne, typiquement, par exemple, on va dire que c'est une musulmane qui va aller porter plainte, comment le juge va-t-il savoir s'il y a eu discrimination ? En fait, il ne peut pas, parce que ce choix, il est fait dans votre fort intérieur. Il n'y a pas forcément quelque chose de matériel qui s'exprime. Vous n'allez pas avoir dit à la personne, je ne vous ai pas pris parce que votre religion ne me plaît pas. Vous ne lui avez pas dit ça. Mais donc, le juge, il va au lieu de juger de quelque chose de tangible, de matériel, d'un crime. Donc, par exemple, le juge, normalement, il juge du crime. Là, il va juger du péché. En fait, on va arriver dans une justice théologique ou alors dans une chasse aux sorcières et donc une espèce d'inquisition. Alors, l'inquisition, c'était juger la relation qu'une personne avait avec Dieu et c'était juger du péché. Mais la justice, il faut la séparer de cette justice théologique. Elle n'est pas théologique, elle vient juger du crime. Maintenant, en fait, on a des juges qui vont venir sonder vos cœurs et vos reins, essayer de voir si vous n'avez été pas un mauvais raciste, si vous n'avez pas été une personne mauvaise et si vous n'avez pas discriminé. Alors, typiquement, si vous avez écrit comme moi un ouvrage qui s'appelle Discriminer ou Disparaître et que vous êtes accusé de discrimination, évidemment, on va dire que vous êtes un discriminant, donc vous êtes coupable. Il y a aussi des juges qui se fondent sur des perquisitions de policiers et des rapports de perquisition où les policiers notaient les bouquins qui étaient dans la bibliothèque de la personne. Évidemment, si vous avez des ouvrages un peu limites, même si c'est pour des recherches scientifiques ou alors pour votre bon plaisir ou même si vous avez des ouvrages très à droite et très à gauche, le juge va voir que vous avez des ouvrages qui sont très à droite et donc on va dire à mon avis, cette personne est une personne discriminante et donc on va la condamner. Mais on ne sait pas ce qu'elle a vraiment pensé. Donc là, c'est très dangereux et en fait, on voit que ce juge devient un inquisiteur et ça, c'est un gros souci de ces lois antidiscriminatoires. Ça, c'est pour le droit. Alors le droit, c'est une chose, on est dans une société très juridicisée, tout passe par le droit mais il y a aussi un dogme, une espèce de nouvelle morale qui s'applique. On n'est plus seulement dans l'interdiction de discriminer juridique, on est aussi dans l'interdiction de discriminer morale. Et vous voyez que donc, par exemple, je vais vous citer l'affaire Etam, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'était il y a 5-6 mois, une jeune femme avec un voile et allait déposer un CV chez Etam qui est une boutique de lingerie et la responsable du magasin a refusé de prendre son CV parce qu'elle lui a dit que la charte interne de l'entreprise prônait la neutralité religieuse et donc refusait tout signe religieux apparent. Évidemment, la personne qui allait vendre de la lingerie fine avec un voile sur les oreilles, on peut se demander ce qu'elle cherchait vraiment puisque c'est complètement en dehors de sa religion d'ailleurs. Donc cette personne qui s'est vue refuser de déposer son CV s'est plaint sur Twitter d'une discrimination fondée sur sa religion. On a dit que c'était de la discrimination envers les musulmans et comme les médias sont toujours en recherche d'un nouveau buzz, de nouvelles causes à défendre, ils se sont emparés de l'affaire et donc il y a eu énormément d'articles qui ont été publiés disant qu'Etam avait été discriminant. Et là, la responsable de la boutique qui avait refusé ce CV elle a été mise à pied. Vous voyez, on n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au procès. Là, il y a juste eu quelques personnes sur Twitter, une minorité agissante qui s'est plaint de cette discrimination. L'entreprise Etam n'a pas su réagir correctement et donc ils ont mis à pied cette personne, cette responsable de boutique. Et c'est là qu'on voit que le droit, finalement, c'est bien beau mais on n'a pas besoin de ce droit. Maintenant, on va au-delà, c'est un dogme, c'est une nouvelle religion. D'autres exemples de ce dogme, par exemple, on peut citer l'antispécisme, par exemple, qui voudrait dire qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les animaux. Et donc, finalement, on n'aurait plus le droit de manger des animaux, donc ça prône le véganisme. Et en fait, ça, c'est encore quelque chose d'antidiscriminatoire. Si on dit que les hommes sont différents des animaux, c'est du spécisme. Et en fait, on est tous égaux, on est même égaux avec les animaux. Il y a même quelque chose qui est paru dans une revue américaine il y a quelque temps, ça s'appelle l'adultisme. C'est le fait d'éduquer ses enfants. Éduquer ses enfants, donc de leur donner une direction de vie, c'est la discrimination puisqu'en fait, c'est imposer des valeurs adultes à des enfants. Vous voyez, là, on rentre dans des délires complets. Ça, c'est pas juridique, mais ça, c'est moral. C'est toujours dans le dogme. Un autre exemple assez marrant qui nous montre à quel point cette idéologie de l'antidiscrimination peut être dangereuse. Je pense que vous faites du Muay Thai cet après-midi, vous en avez fait toute la semaine, vous avez vu ce que c'était que les combats à main nue. Il y a eu du MMA, donc des arts martiaux mixtes aux Etats-Unis. Il y a eu un concurrent qui se disait femme, donc c'était un homme, biologiquement, c'était un homme, mais il se disait femme. Comme il se disait femme, il avait le droit d'être une femme. Et la fédération de MMA a accepté que cet homme combatte dans la catégorie féminine. Donc il est rentré dans l'octogone, dans la cage, et évidemment, il a mis une énorme rouste à cette pauvre femme qui était en face de lui, et il lui a fracassé le crâne, et elle est partie à l'hôpital. Elle a dit qu'elle n'avait jamais ressenti une telle domination dans l'octogone. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller cette folie antidiscriminatoire. Avant, quand un homme tapait une femme et l'envoyait à l'hôpital, il était mis en prison. Maintenant, c'est un sportif, il a le droit de le faire. Donc voilà, ce délire antidiscriminatoire, et je vous ai parlé de dogme tout à l'heure. Donc il y a le droit qui peut venir vous punir pénalement, mais ce dogme antidiscriminatoire, il ne vous punit pas pénalement, il vient décréter votre mort, votre mort sociale ou votre mort économique. Par exemple, ETAM aurait pu avoir un très mauvais buzz et avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre. Un petit exemple, c'est avec une chaîne américaine qui s'appelle Starbucks que vous devez connaître, qui fait des cafés aux Etats-Unis. Il y a quelques mois de ça, il y a un an, il y a une personne de couleur noire qui est rentrée dans une boutique et qui a demandé d'aller aux toilettes. Elle n'avait pas consommé. Le gérant de la boutique a refusé à cette personne d'accéder aux toilettes. C'est la règle un peu partout, dans n'importe quelle brasserie, on vous refusera souvent l'accès aux toilettes si vous n'avez pas consommé. La personne qui s'est vue refusé l'accès aux toilettes a dit que c'était du racisme. Elle s'est plaint sur Twitter. Il y a eu un énorme buzz, excusez-moi le terme anglais, qui a été monté et Starbucks s'est d'abord excusé publiquement. Ça n'a pas suffi. Ils ont alors licencié la gérante de la boutique. Ça n'a encore pas suffi et là, le PDG de Starbucks a dit, a fermé pendant une demi-journée 8000 de ses boutiques à travers les Etats-Unis pour donner une conférence, enfin une formation contre le racisme à 17000 de ses employés. Et là, ça a suffi à calmer le délire sur les réseaux sociaux. Vous voyez le coût pour une société qui ne sait pas gérer ce dogme de l'antiscrimation. Starbucks n'a pas trop de problèmes de trésorerie, j'imagine, mais une société un peu plus petite qui doit fermer pendant une demi-journée et donner une formation à 17000 employés, vous imaginez combien ça peut coûter. Un petit mot maintenant sur la discrimination positive, parce que ça, c'est quelque chose avec lequel on nous rabat les oreilles depuis des années. Déjà, ce terme de discrimination positive, c'est une imposture sémantique. Toute discrimination positive implique nécessairement une discrimination négative, puisque discriminer, c'est choisir. Si je choisis quelqu'un positivement, je vais choisir quelqu'un négativement. Donc ça, ça s'applique, cette discrimination positive. elle s'applique en politique et en politique légalement, et elle s'applique aussi de manière informelle dans les grandes sociétés. Donc par exemple, il va falloir recruter un certain quota de personnes noires, un certain quota de femmes, un certain quota d'homosexuels, promouvoir cette diversité. en fait, il y a quelque chose de très dérangeant là-dedans. C'est que plutôt que de voir un individu avec toutes ses qualités, sa force de travail, sa capacité, son intelligence, sa capacité à ramener des clients, sa capacité d'organisation, on va essentialiser la personne et la ramener à une seule facette de sa personnalité qui sera soit son sexe, soit sa race, soit son orientation sexuelle. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très dérangeant à réduire les personnes à une seule facette de leur personnalité et ça a encore plutôt tendance à nous diviser puisque maintenant, peut-être qu'on va être promu non parce qu'on a les capacités nécessaires pour avancer dans l'entreprise, mais on va être promu parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homosexuel. Il y a quelque chose de très injuste pour la personne qui n'est ni une femme ni un homosexuel et qui n'est ni musulman ni juif par exemple. Donc un mâle blanc catholique qui lui se voit discriminé négativement alors qu'il n'a rien demandé. Il est peut-être très compétent mais on va lui refuser un emploi. Finalement, cette lutte contre l'antidiscrimination, d'ailleurs, on voit que ce n'est pas un combat pour l'égalité mais c'est un combat pour le pouvoir. Parce qu'on nous dit qu'en fait, on veut l'égalité des droits, on veut que tout le monde soit pareil, tout le monde ait les mêmes droits mais c'est faux. C'est une sorte de sous-marxisme culturel. Donc le marxisme, c'est les prolétaires qui doivent se révolter pour prendre le pouvoir sur la bourgeoisie. Mais là, on est dans l'oppressé ou le dominé ou le discriminé qui doit se rebeller pour prendre le pouvoir sur les dominants ou les oppresseurs. On le voit bien, qui sont les oppresseurs ? Je l'ai dit, c'est le mâle blanc catholique, hétérosexuel de plus de 50 ans. C'est ce qu'avait dit Delphine Arnotte qui était à la tête de France 2 à l'époque. Eux, c'est les dominés, c'est les dominants, pardon, c'est les oppresseurs et on doit pouvoir les renverser à tout prix et tout est bon pour les renverser. Donc c'est pour ça qu'il y a une idéologie du féminisme, de l'antidiscrimination envers les femmes. En fait, ce qu'elles veulent, ce n'est pas une altérité, une harmonie entre les hommes et les femmes. Elles veulent la prise du pouvoir des femmes sur les hommes. Et donc cette espèce de marxisme culturel, il est un peu alimenté par une haine de soi qu'on a en Occident, notamment plutôt en Europe occidentale, qui voudrait dire que tout ce qu'a fait l'homme blanc est mal. Sous couvert de haine de soi donc due à la colonisation, l'esclavage, la Seconde Guerre mondiale, l'homme blanc serait coupable par nature et donc il devrait payer. Et comme il doit payer, il doit se discriminer lui-même et devenir, enfin se mettre en situation d'infériorité et accepter de ne plus être choisi, de ne plus se défendre. Ça, c'est un peu la logique du multiculturalisme qui anime aussi nos sociétés occidentales. On est dans des sociétés multiculturelles. Alors à l'origine, le multiculturalisme, c'est le respect de toutes les cultures, mais en fait, c'est allé beaucoup plus loin maintenant. Ce n'est plus le respect de toutes les cultures. C'est plutôt le fait que chaque culture minoritaire, minoritaire peut venir apporter du positif à la culture historique et même que chaque culture minoritaire a un droit sur la culture historique. Donc typiquement, toutes les identités minoritaires sont en permanence mises en avant, mais il y a une identité qui est rarement mise en avant et qui est même plutôt mal vue, c'est l'identité française, l'identité nationale, tout ce qui fait que notre culture, notre identité nationale. Et finalement, où va-t-on avec ce multiculturalisme ? On va vers la fin de toutes les cultures puisque toutes les cultures se valent. Comme je vous l'ai dit, on est dans les sociétés relativistes, on n'a plus le droit de discriminer entre une culture ou entre une autre, on n'a plus le droit de discriminer entre une nation ou une autre. Donc en fait, on se retrouve dans des endroits qui sont complètement uniformisés. Alors je cite toujours un exemple assez frappant, c'est le nombre de McDonald's qui se multiplient à vitesse grand V en France. Il n'y a plus une aire d'autoroute maintenant où il n'y a plus un McDonald's ou un Burger King ou un Starbucks. Il n'y a plus une gare française où il n'y a pas un Starbucks ou un McDo. Et c'est une espèce d'uniformisation par la consommation. On va vous permettre de consommer les mêmes choses partout sur le globe. A chaque fois que vous voyagez, maintenant, s'il y en a qui ont l'occasion de voyager, quand vous allez dans des aéroports, vous n'avez plus la culture locale qui est mise en avant, vous avez un Starbucks, un McDo, un sushi, une pizza partout dans le monde. Donc ça participe d'une espèce d'uniformisation complète de notre société. Et les exemples les plus frappants sont en général ceux des grands groupes multinationaux. Là, j'ai essayé de vous montrer en quoi cette obsession de l'antidiscrimination avait détruit les cultures, les nations, tout ce qui faisait nos identités collectives puisqu'elle interdit de les désigner. On ne peut plus distinguer une culture d'une autre, une nation d'une autre. Donc ça a détruit notre capacité à nous défendre en tant que Français ou nous défendre en tant qu'Européens. Et ça a détruit aussi la capacité par exemple des Italiens à se défendre en tant qu'Italiens ou des Anglais à se défendre en tant qu'Anglais. Mais au-delà de la destruction des identités collectives, ça détruit aussi les individus en eux-mêmes. Puisque avant, vous étiez par exemple un Français, une femme française disons. Vous êtes né dans une culture, vous êtes né à C par exemple, vous êtes normand. il y avait plein de choses qui faisaient votre identité. Vous étiez né sur une terre à une époque déterminée dans un pays donné qui fondait donc votre identité propre. Mais désormais, on promeut un individu qui est universel. Tous les hommes sont les mêmes partout, en tout point du globe et en tout temps. Vous voyez, puisque les nations n'existent pas, puisqu'on n'a pas le droit de les distinguer les unes des autres, puisqu'on n'a pas le droit de distinguer les cultures des unes des autres, tous les individus qui habitent ces lieux, en fait, ce sont les mêmes. Un Sénégalais est un Japonais et un Français est un Anglais. On est tous les mêmes. Ça, c'est l'universalisme. Ça, ça nous vient de 1789, des Lumières, de Rousseau, des idées rousseauistes qui dit que l'homme naît dans l'état de nature et que la société vient le corrompre. Mais cet état de nature, il n'existe pas. Personne ne naît nu au milieu de nulle part. On est tous dans des cultures. On naît dans une culture et cette culture nous façonne. Et cette culture, elle nous précède. Cette culture, c'est elle qui a permis que nous existions. Elle existe nécessairement et c'est elle qui nous donne notre identité. Il ne faut pas la refuser. Désormais, on la refuse et donc chaque individu est devenu auto-créateur de lui-même en plus. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va renvoyer une femme par exemple à sa condition de femme, par exemple, je cite souvent OSS 117, le deuxième épisode. Hubert Bonisseur de Labatte dit à sa compagne, lui dit vous feriez une très bonne mère et elle lui dit est-ce que vous me diriez ça si j'étais un homme ? Mais évidemment que non. Et donc là, on l'a renvoyé à sa condition de femme et ça l'a choqué. Mais qu'elle le veuille ou non, c'est une femme. Biologiquement, elle est née femme, elle ne peut pas s'en défaire. Alors Simone de Beauvoir disait qu'on ne naît pas femme, on le devient mais c'est faux, on est femme. Et donc oui, dire qu'une femme fait des enfants, c'est devenu sexiste, c'est devenu mal. Et en plus, ces individus, certaines femmes refusent leurs conditions féminines et elles voudraient choisir ce qui les définit ou non. Et c'est pareil, on ne naît plus français, on peut très bien être né français puis maintenant changer de nationalité, migrer où on veut. Et on voit bien que l'individu peut choisir ce qu'il veut, il refuse toutes ces discriminations, tous ces déterminismes qui fondaient son identité. Et en plus, ça crée des... Alors vous avez vu que c'est... Si on renvoie une femme par exemple à sa condition de femme, c'est du sexisme, donc c'est une victime, c'est une victime perpétuelle. Si on dit qu'une personne est noire, c'est du racisme, donc c'est aussi une victime. Et on est dans des sociétés où les individus sont des grands enfants. Dès qu'ils ont un petit désagrément de l'âme, dès qu'ils sont exclus, dès qu'ils sont peut-être rejetés ou même différenciés, ils vont dire que c'est de la discrimination, que c'est du sexisme, du racisme, de l'homophobie, que sais-je. Et donc c'est des individus qui sont totalement infantiles. Et en plus, alors c'est aussi des individus qui sont narcissiques. Puisqu'ils ont décidé qu'ils étaient ça, si un homme a décidé que c'était une femme, il peut devenir une femme. L'individu s'autoconstruit et la société le laisse faire. J'ai un petit exemple qui est encore puisé aux Etats-Unis. C'est souvent un laboratoire du pire que l'on peut faire aux Etats-Unis. C'était une militante antiraciste qui s'appelait Rachel Dolezal. Dolezal, c'est un nom tchèque. Cette militante antiraciste était noire, elle avait les cheveux crépus, la peau foncée et les yeux très bleus. Et elle était très active et les médias ont commencé à s'intéresser à son cas. Ils se sont demandé comment ça se fait qu'une femme qui avait les cheveux crépus et qui avait une couleur qui ont commencé à lui demander si elle était vraiment noire. Et elle a dit, elle a un peu botté en touche. Au début, elle a botté en touche. Bon, ça en est resté là. Les médias sont revenus à la charge et en fait, on s'est rendu compte que cette personne n'était absolument pas noire. Elle se crêpait les cheveux et elle se teignait le visage en noir. Pour se dire noire. Mais en fait, elle s'est justifiée en disant qu'elle se sentait au fond d'elle-même comme une personne noire. Donc, puisqu'elle se sentait noire, pourquoi la société ne devait pas accepter le fait qu'elle soit noire ? Donc, vous voyez l'identité qui était avant quelque chose qui était intangible. Ça restait identique tout au long de votre vie, votre sexe, votre race, votre nation, votre religion. C'était quelque chose qui vous fondait. Maintenant, ça n'existe plus. L'identité, c'est vu comme quelque chose qui nous est imposé. C'est imposé à des victimes qui sont non consentantes. Ça irait contre notre liberté de choix. Notre identité serait une prison. Il faudrait s'en sortir. Et donc, on utilise cette obsession de l'antidiscrimination, ce doc de l'antidiscrimination pour se sortir de cette prison qui nous serait imposée. Donc, en fait, on refuse maintenant tout ce qui nous dépasse. On refuse, forcément, vous naissez homme ou vous naissez femme, vous naissez dans un pays ou dans un autre, ça vous dépasse. Vous n'avez pas le choix. On déteste dans nos sociétés ne pas avoir le choix. On veut avoir le choix en permanence. Même le choix de son identité. Un autre exemple assez marrant, c'est aux Pays-Bas. Un homme qui s'appelait Émile Rattleband qui avait 65 ans et quelques et qui a demandé à l'administration de son pays de réduire son âge légal sur sa carte d'identité parce qu'il se sentait plus jeune. Son médecin lui aurait dit qu'il faisait 20 ans de moins donc qu'il voulait avoir 45 ans. Évidemment, les autorités refusent. Il fait un procès aux Pays-Bas à l'autorité en disant que si des gens ont bien le droit de choisir leur sexe, pourquoi lui n'aurait pas le droit de choisir leur âge ? Lui n'aurait pas le droit de choisir son âge. On s'est un peu moqué de lui mais il avait totalement raison dans cette logique juridique qui veut que si on a le droit pourquoi ? Pourquoi si on peut choisir son sexe, c'est vrai qu'on pourra très bien choisir son âge ? Et en plus, il avait quelque chose, une justification qui montre bien la vacuité de notre époque, c'est qu'il disait qu'avoir 65 ans, ça ne lui permettait pas d'avoir assez de matchs sur Tinder. Donc il n'arrivait pas à avoir assez de copines sur Mythique ou Tinder et donc il fallait qu'il réduise son âge légalement. Donc vous voyez, là on voit des individus maintenant qui viennent essayer de faire plier la communauté, plier le réel, faire plier la biologie selon leur propre bon vouloir. Et en plus, c'est devenu des espèces de consommateurs d'identité. Comme je vous l'ai dit, normalement votre identité elle est fixe, elle ne change pas tout au long de votre vie. Vous avez des individualités qui se développent évidemment mais vous resterez un homme si vous êtes un homme, vous resterez français si vous êtes né français. Maintenant, on consomme les identités. Donc c'est tout ce qui sous-tend, par exemple, la théorie du genre. On est un jour femme, le lendemain on est homme, après on est transgenre, après on est dauphin, que sais-je. Et en fait, cette identité c'est devenu un accessoire de mode. Vous en changez comme deux chemises presque. Alors pas vous évidemment mais on voit bien qu'il y a des espèces de délires complets qui se mettent en place où chacun choisit son identité et il peut en changer. Donc en fait, on nous dit qu'on est dans des sociétés qui veulent du choix mais en fait, on n'est pas dans des sociétés de choix, on est dans des sociétés de non-choix. Puisqu'à chaque fois qu'on choisit, on doit pouvoir se défaire de ce choix. Si un jour j'ai choisi d'être une femme, demain je choisirai d'être un homme. Donc il n'y a plus rien qui nous engage. Et dans cette société de choix, il y a un bon exemple qu'on peut montrer, c'est le cas du divorce. Par exemple, avant on se mariait, c'était un choix qui nous engageait et qui nous engageait à vie. Mais désormais, en fait, on ne choisit plus, on refuse de choisir. Parce que même si on choisit de se marier, on va se marier parce qu'on va pouvoir divorcer derrière. Donc on refuse de choisir. On refuse tout choix qui pourrait nous engager. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a donc maintenant des individus qui se séparent totalement de la réalité. De la réalité biologique, par exemple. Alors j'ai encore deux autres exemples qui sont assez caractéristiques. C'est deux coureurs américains qui s'appelaient Miller et Yearwood. C'était en 2016 qui s'étaient des hommes mais ils se disaient femmes. Et sans changer de sexe, ils ont eu le droit de concourir dans des catégories féminines. Et évidemment, ils remportent tous les... Alors c'était en 100 mètres et 200 mètres en sprint. Évidemment, ils gagnent toutes les compétitions. Et là, il y a quelques femmes qui se voient mises en compétition avec des hommes, évidemment, parce qu'ils ont eu des taux de testostérone bien plus importants et qu'on le veuille ou non, les hommes sont plus forts et plus rapides que les femmes. Chacun, vous voyez, on refuse encore le simple fait de dire qu'un homme est plus fort qu'une femme, c'est devenu sexiste maintenant presque. Donc là encore, cette obsession de l'antidiscrimination a permis à ces deux personnes qui étaient des hommes de dire que c'était des femmes et la société devait l'accepter, donc leur permettre de concourir dans des catégories féminines. Donc, elles avaient leur vérité et cette vérité devait être universelle et partagée par tout le monde. Mais qu'est-ce que la vérité ? Là, je vais revenir un peu sur le fondement de ce que veut dire cette vérité. Selon saint Thomas d'Aquin et selon Pascal, la vérité, c'est l'adéquation. entre la pensée individuelle et le réel. Vous voyez, la vérité, ce n'est pas seulement la pensée individuelle, c'est aussi le réel. Et comment on connaît le réel ? On le connaît par une recherche objective et par la disputation, c'est-à-dire le débat. Le débat entre les hommes, entre eux, qui vont tendre collectivement vers cette vérité. Désormais, on refuse cette objectivité, le fait que la réalité existe et que cette réalité soit partagée et chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre vision des choses et peut l'imposer à la société. Avant, un homme qui se disait femme, on l'aurait mis à l'asile, on lui aurait dit mais arrête un peu de délirer, t'es un homme, tu restes un homme. désormais, c'est l'individu narcissique qui vient faire plier le collectif pour dire que moi, je me sens femme, donc vous devez accepter que je sois une femme. Et on voit que ça a des répercussions, notamment un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme il y a quelques années qui est venu imposer à la France d'accepter le changement de sexe à l'état civil. Donc légalement, vous avez le droit avant pour changer de sexe à l'état civil. Changer de sexe légalement, il fallait avoir recours à une opération chirurgicale, prendre des hormones et se faire opérer de manière chirurgicale et ça vous permet de changer de sexe à l'état civil. Désormais, il y a une loi qui est passée et la Cour européenne des droits de l'homme nous l'a imposée de toute façon. Si une personne décide, si un homme demain décide qu'il est une femme, il peut demander le changement de son sexe à l'état civil sans aucune justification. Donc demain, vous pourrez très bien décider que vous n'êtes plus un homme et devenir une femme. Et là, il y a encore quelque chose, c'est que la réalité biologique ne s'applique plus du tout. Maintenant, on voit bien, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est l'individu et sa vérité qui s'imposent à la société. Et donc, on est dans des sociétés qui sont devenues esclaves des droits individuels de chacun. Avant, l'état, c'était censé permettre le bien commun, faire vivre une société, faire vivre ensemble des gens. Désormais, c'est chacun, chaque individu qui va pouvoir décider de faire plier la société selon son bon vouloir. Alors, on pourrait se dire c'est très bien si j'ai décidé de faire ça, pourquoi la société pourrait m'interdire de leur le faire ? Le souci, c'est que les désirs de chacun sont illimités, chacun a des désirs différents et maintenant, on convertit ses désirs en droits. Et comme on a un droit, la société doit le faire respecter ce droit. Et comme chacun arrive armé face à l'état, donc face à tout le monde, en fait, armé de son droit pour le faire valoir, on arrive à une espèce de guerre de tous contre tous, une concurrence de tous contre tous, même une concurrence victimaire de tous contre tous qui disent, moi, je pense ça, on doit le faire respecter. Et vous voyez, donc chacun a le droit de choisir son sexe, mais ça marche aussi avec toutes les associations de défense antiracistes. Elles vont dire, moi, en tant que le conseil représentatif des associations noires de France, je décide que les noirs doivent être protégés, donc la communauté nationale doit plier, doit respecter les noirs. Alors après, c'est le cran qui fait ça, après, il y a le CRIF, il y a, je ne sais pas quelle association qui va se créer aussi, je ne sais pas, les bouddhistes, et puis en fait, ça va être la guerre de tous contre tous avec l'État qui est devenu une espèce de Lex Shop, c'est-à-dire qui distribue des droits à tout le monde, et il ne sait plus gouverner, en fait, il ne sait plus imposer une norme officielle pour tout le monde que chacun doit suivre. Évidemment, vivre en société, ça impose nécessairement des limites, ça impose des limites à votre liberté individuelle, c'est vrai qu'on est dans des sociétés où la liberté individuelle est vue comme l'alpha et l'oméga, mais non, vous avez votre liberté individuelle mais il y a quelque chose qui vous transcende, c'est l'État, la société, la culture, et qui permet à chacun de vivre en donnant une direction commune et qui nous permet d'aller de l'avant et de vivre ensemble. Désormais, on voit bien que les nations ne sont plus capables d'imposer une certaine ligne de conduite puisqu'elles respectent chaque droit individuel de chacun. Et on assiste alors, enfin par exemple, une société des droits individuels, un bon exemple, c'est la GPA, gestation pour autrui, donc c'est que on nous dit que c'est très triste que des couples ne puissent pas avoir d'enfants, que ce soit des couples hétérosexuels ou homosexuels, donc comme c'est tellement triste qu'on devrait leur permettre d'avoir des enfants. A quel prix ? Donc ce qui sous-tend toujours ça, c'est toujours le tragique, le refus du tragique. C'est triste, des gens n'ont pas le droit d'avoir des enfants, donc la société doit leur permettre d'en avoir. Donc la GPA, ça s'appelle GPA, c'est gestation pour autrui, mais en fait, c'est la mise en esclavage d'une femme au bon vouloir d'un couple qui va acheter un enfant. Il faut mettre les mots sur les choses. Donc en fait, sous prétexte que des gens ont des désirs d'enfants, on va permettre la mise en esclavage d'autres hommes et d'autres femmes pour permettre à ces désirs d'être satisfaits. Mais il y a quelque chose, par exemple, si on pousse la logique jusqu'au bout, il y a quelque chose qui est encore plus triste que de ne pas avoir d'enfant, c'est le fait de ne pas avoir de compagne ou de compagnon. Une personne célibataire sera évidemment très triste, ça sera très difficile à vivre pour elle. Donc si on accepte que si le fait de ne pas avoir d'enfant, ça doit nous donner un droit à l'enfant, est-ce que le fait de ne pas avoir de compagne ou de compagnon ne devrait pas nous donner un droit au compagnon ? Donc dans ces cas-là, on va aller chercher par exemple des femmes en Europe de l'Est et puis on va les donner aux hommes en France qui ne sont pas capables de se débrouiller pour aller chercher une compagne. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a un droit, les handicapés notamment ont un droit à avoir des relations sexuelles, donc la société leur paye des prostituées. Donc le contribuable des Pays-Bas paye des prostituées aux handicapés. Vous voyez, c'est vraiment cette logique du droit individuel qui permet tout et n'importe quoi sous prétexte qu'il y a un désir, on doit le convertir en droit et c'est la société qui va payer. Alors, quelles sont les solutions ? Je pense que j'arrive au bout. Les solutions pour contrer cette espèce d'obsession de l'antidiscrimination. Déjà, c'est accepter ce qui nous dépasse, accepter nos limites. On est limité, évidemment, il y a des choses qui nous dépassent. Notre biologie, on est un homme ou une femme, notre culture, tous ces déterminismes qu'on voudrait voir comme les barreaux d'une prison alors qu'ils sont là plutôt pour vous soutenir. Alors, j'ai un petit exemple. on dit que la nation ou que la famille, il faudrait les faire sauter parce que ça viendrait mettre en esclavage l'individu. Il devrait pouvoir sortir de sa famille ou sortir de sa nation et choisir ce qu'il veut faire. Mais en fait, cette nation et cette famille, elles permettaient des solidarités naturelles qui étaient très efficaces et qui n'étaient pas et qui n'étaient pas gérées par l'État. Typiquement, l'assurance chômage, avant, ça n'existait pas parce qu'on avait des corporations de métiers et qui géraient eux-mêmes les gens qui n'avaient plus de travail dans leur corporation. Les maisons de retraite. Maintenant, on met nos vieux à l'hospice quand ils sont trop vieux, mais avant, qu'est-ce qui se passait ? Ils restaient à la maison et c'était la famille qui prenait ses responsabilités et qui s'occupait de ses vieux. Et c'est pareil pour les crèches. Maintenant, on nous a dit que les hommes et les femmes devaient aller travailler, donc la femme va travailler. On nous a dit que c'était une libération. Mais plutôt que de s'occuper ses enfants, on les met à la crèche. Donc ça crée évidemment de l'économie. C'est bien, on va payer cette crèche, mais avant, vous voyez, s'occuper des enfants, c'était gratuit, ça passait hors de l'État et c'était la solidarité naturelle qui était permise grâce à ces communautés qui existaient. Je pense aussi à la pension alimentaire. Avant, les couples ne divorçaient pas, donc il n'y avait pas de pension alimentaire à payer. Maintenant, évidemment, c'est très bien la femme divorce ou l'homme divorce. Chacun prend sa liberté d'aimer quelqu'un d'autre, mais en fait, il va y avoir une pension alimentaire à payer. Vous voyez, en détruisant la nation, en détruisant la famille, on a fait sauter tous ces liens, toutes ces solidarités qui étaient très efficaces et qui nous permettaient de manière non économique de nous en sortir dans la vie. Une autre solution que je propose, c'est de sortir de la logique des droits de l'homme. Je pense qu'on a tous, on entend tous parler des droits de l'homme à Thierry Larigaud, c'est génial, c'est l'alpha et l'oméga. Les droits de l'homme, on ne peut plus les critiquer, c'est devenu un horizon indépassable. Mais pourtant, comme je vous ai essayé de l'expliquer dans cette conférence, les droits de l'homme, c'est le droit de l'individu universel qui est le même ici comme ailleurs en tout temps. Si on considère qu'un Français a les mêmes droits qu'un Français du XXe siècle a les mêmes droits qu'un Sénégalais du XVIe siècle ou qu'un Japonais du XIXe, en fait, on est tous les mêmes et on crée des hommes interchangeables. Et c'est ce qui crée la logique, notamment la logique immigrationniste. Puisqu'un Français n'existe pas, puisqu'il a les mêmes droits qu'un Sénégalais, pourquoi le Sénégalais n'aurait pas le droit de venir sur le territoire français, émigrer et puis essayer de gagner sa vie ? Donc, il faut sortir vraiment de cette logique des droits de l'homme qui voudrait faire que tous les hommes sont les mêmes, que les hommes, les femmes sont les mêmes en tout point du globe. Maintenant, le droit, ça doit être quelque chose d'enraciné. C'est différent selon un pays, c'est différent selon une époque. Alors, on a quelques droits naturels, mais on n'a pas, par exemple, les Etats-Unis parlent du droit de s'armer qui serait un droit naturel. Je considère que c'est assez faux. Peut-être que quand ils se sont créés, c'était normal qu'ils aient le droit de porter des armes parce que c'était la conquête de l'Ouest, mais maintenant, ils sont dans une société beaucoup plus civilisée. Pourquoi ils auraient ce droit imprescriptible à porter des armes ? Non, le droit, ça peut s'adapter en fonction des situations. Ces droits de l'homme, ils voudraient nous interdire d'adapter le droit en fonction des situations des nations. Donc, sortons des droits de l'homme. Et enfin, aussi, il faut revenir à un droit des nations, à une conception, ce que j'appelle, ce qui s'appelle holiste de la justice. Alors, il y a deux conceptions du politique. C'est soit la conception individuelle. On considère qu'il n'y a que des individus dans une société, que 1 plus 1 plus 1 égale 3, par exemple. Ça, c'est la conception individuelle. Mais aussi, il y a la conception holiste. C'est par exemple que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que l'État, la nation, transcende la somme des individus qui la composent. Donc, vous, vous n'êtes pas que des individus. Il y a quelque chose qui vous dépasse, qui est soit votre famille, soit votre nation, soit votre culture. Et cette nation, cette culture a une existence propre qui existe, qui est au-dessus de nous. Et il faut pouvoir les défendre. Maintenant, on nous interdit avec les droits de l'homme de défendre ces choses qui nous dépassent, les familles, les nations. Elles n'ont plus d'existence juridique. Au contraire, il faut penser que ces choses existent et on doit pouvoir les défendre. Et enfin, ça va peut-être vous étonner pour un avocat, mais je pense qu'il faut sortir du droit. On est dans des sociétés où tout se convertit en droit, mais il y avait des choses qui venaient réguler les sociétés qui s'appelaient l'éthique, l'éthique individuelle notamment et la morale, et qui permettaient de réguler nos relations sociales. Par exemple, maintenant, on va se sentir victime de racisme, on va venir pleurer en place publique en disant qu'on a été discriminé. Mais à une certaine époque, par exemple, au XVIIe, un gentilhomme français considérait que mettre en avant sur la place publique ses sentiments, c'était un manque de pudeur et qu'il serait devenu rouge de honte à se dire discriminé ou alors dire qu'il a été victime d'une quelconque phobie. Et vous voyez, il mettait en avant la pudeur des sentiments, une pudeur hélénochrétienne qui est en nous et qu'il faut remettre en avant. Et plutôt que le droit de se sentir discriminé en permanence, il faut plutôt avoir un devoir d'indifférence quand il y a quelque chose qui vous déplaît. Comme tout enfant, par exemple, qui grandit, c'est qu'il arrive à mettre ses frustrations à l'intérieur pour grandir et devenir adulte, là, c'est pareil, l'individu doit grandir un peu. Et à chaque fois qu'il se sent victime d'une quelconque, une soi-disant discrimination, une soi-disant phobie, il devrait plutôt avoir un peu d'orgueil, ravaler son orgueil et essayer de surmonter cet état de fait. Et ça permettrait d'éviter cette espèce de concurrence globale de tous contre tous qui fait que chacun vient chouiner en place publique et ça crée des individus géniaires qu'on essaie de ne pas être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons procéder maintenant à une séance de questions. Nous retenons trois questions. Vous levez la main et je vous apporte le micro. Bonsoir, Maître. Merci pour cette magnifique conférence. J'ai une question concernant les différentes discriminations qu'il y a dans le monde. Est-ce que ce ne sont pas des discriminations qui sont uniquement à usage des minorités actuelles ? Dans le sens où moi j'ai eu l'occasion une fois de me faire copieusement insulter de sale belge de merde pardonnez-moi pour l'expression par une personne d'origine immigrée étant donné qu'elle avait un voile. Pour jouer le jeu j'avais vu une publicité sur un arrêt de bus si vous êtes victime de discrimination composée à tel numéro. Donc j'ai voulu jouer le jeu je l'ai fait. Ça m'a permis de rire un bon coup. Donc j'ai demandé à mon interlocutrice de bien vouloir j'avais noté la plaque d'immatriculation de la voiture de bien vouloir condamner cette personne-là pour racisme et en fait au fait de la conversation elle m'a fait me poser la question est-ce que ce ne serait pas vous par votre comportement qui l'aurait poussé à vous insulter ? Donc il y avait un retournement au complet de la situation donc en fait est-ce que finalement cet appel à la discrimination n'est pas simplement une haine du blanc ? Si vous avez tout à fait raison j'en ai parlé un petit peu de cette haine de soi qui nous anime on essaie de nous faire croire que ce droit de l'antidiscrimination est neutre qui s'applique à tout le monde d'ailleurs on essaie toujours en général de nous faire croire que le droit est neutre mais c'est faux le droit il est politique le droit il est soumis à une espèce de nouvelle morale et cette morale c'est l'antiracisme évidemment le coupable c'est le mal blanc hétérosexuel comme je l'ai dit donc on va tordre le droit et finalement les gens qui seront condamnés pour discrimination ça sera toujours les mêmes et ça sera évidemment pas les minorités puisque les minorités ont un droit sur l'homme blanc qui est coupable par nature par essence comme je vous ai dit parce qu'on lui reproche l'esclavage la colonisation et la seconde guerre mondiale donc oui on est en totale haine de soi Jean Raspat il a très bien décrit dans sa préface au camp des saints qu'il appelle la dictature de Bigother la dictature de l'autre qui montre comment l'homme blanc se déteste c'est de l'ethnomasochisme et donc en fait on a même créé un droit qui nous dessert qui nous interdit de nous préserver bonsoir maître merci beaucoup pour votre conférence j'aurais simplement deux courtes questions mais auparavant juste deux minuscules anecdotes pour appuyer encore plus vos propos pour que tout le monde soit vraiment aussi au courant le premier exemple d'un japonais qui s'est marié avec une poupée gonflable officiellement voilà le second exemple d'une femme qui se faisait violer en Amérique un homme est venu à ses rescous à violer le violeur s'est fait arrêter et est allé en prison s'est déclaré en tant que femme et donc aller dans une prison de femmes et à violer les femmes très bons exemples je pourrais me les envoyer à la fin de la conférence je les réutiliserai voilà la première question qui va se répondre je pense assez facilement c'est peut-on utiliser ces armes avec nous notre morale et notre ce qu'on pense utiliser ces armes contre eux directement donc un peu à l'exemple de Nicolas tout à l'heure et deuxième question peut-être un peu plus vaste est-ce qu'on peut faire un parallèle de cette uniformisation qui s'étend forcément globalement mondialement est-ce qu'on peut en faire un parallèle avec le côté économique du libéralisme qui avec la théorie des Léviathans fait que finalement on sera tous un seul grand pays si on peut dire alors est-ce qu'on peut la première question est-ce qu'on peut utiliser ces armes contre nos adversaires oui évidemment alors je citais la griffe tout à l'heure qui est l'association qui défend l'identité française et catholique je crois je suis plutôt contre parce que ça voudrait rentrer dans une logique communautaire et donc en fait on se mettrait comme une communauté à l'intérieur de notre propre pays et rentrer dans la logique juridique non on a on n'a pas le droit d'être là on est là un point c'est tout il faut agir comme si le droit on est au-delà du droit si on est sur notre pays on a je vais utiliser le mot droit mais on a un droit imprescriptible à y habiter et à promouvoir cette culture cette histoire donc il ne faut pas rentrer dans la logique communautaire du droit même si on peut évidemment au jour le jour je pense qu'il faut au contraire bosser sur la morale sur l'éthique c'est là dessus qu'on peut gagner donc le combat est politique et pas juridique le juridique suivra le politique si on arrive à faire reprendre conscience à chacun que nous existons et que nous devons nous défendre le droit changera et ce droit de l'antidiscrimination commencera à ne plus être appliqué aussi de manière aussi néfaste deuxième question sur l'informisation évidemment ça va totalement avec l'idéologie du libéralisme puisque le libéralisme ne reconnaît que des individus et non plus des communautés et en plus le libéralisme sous-tend que l'individu n'est mu que par ses intérêts notamment économiques et donc en fait ce libéralisme a tendance à créer une espèce de consommateur idéal qui est fongible qui consomme l'homme est réduit à sa condition d'agent économique donc consommateur ou producteur et donc finalement c'est le même un français est un consommateur comme un autre et puis un Sénégalais est un consommateur comme un autre un Américain est un consommateur comme un autre donc on uniformise totalement et cet individu devient interchangeable on lui propose les mêmes produits et les mêmes les mêmes industries pour consommer et en plus ça sous-tend le fait que l'homme devient un outil donc si par exemple si un français n'est plus assez productif il n'a plus aucun droit sur sa terre on peut très bien faire venir une autre personne qui est plus productive donc en fait on a vraiment rendu l'homme comme un outil du marché et donc on peut le faire migrer au bon vouloir au bon vouloir du marché Bonsoir merci pour cette conférence je voulais rebondir à propos du coup de l'homme qui devient esclave du marché et tout à l'heure quand vous avez parlé du coup de la GPA et de la femme qui devient esclave à ce moment là comment est-ce qu'on peut prouver que la femme que c'est une esclave que c'est de l'esclavagisme en fait dans la mesure où la réponse qui est faite souvent c'est que c'est des femmes qui le décident librement de vendre leur corps et du coup bon c'est pas vraiment le sujet non plus mais pour moi ça rejoint la question de la prostitution souvent il y a l'argument de oui mais c'est elles qui ont choisi est-ce qu'on peut prouver au regard du droit que non elles sont pas vraiment libres au regard du droit ça va être très compliqué puisqu'on a un droit qui est emprunt d'individualisme avec une espèce d'une personne qui résonne de manière individuelle et qui choisit librement puisqu'on est vraiment dans cette espèce de culte de la personne qui serait capable de choisir elle-même ce qui est bon pour elle ou non ça c'est encore quelque chose qui vient du libéralisme des arguments qu'on peut mettre en avant c'est par exemple est-ce qu'une femme qui est en Inde et qui a énormément de mal à s'alimenter est totalement libre de refuser une GPA qui va lui être payée par un couple d'occidentaux qui a un pouvoir d'achat 100 fois supérieur au sien et qui va lui permettre de vivre pendant une année ou deux voire trois ans de gagner un salaire qui est tellement important si elle fait un gosse par rapport à ce qu'elle aurait gagné par rapport à ce qu'elle aurait gagné si elle était restée simple femme indienne donc ça c'est quelque chose qui peut être mis en avant puis aussi c'est les conditions matérielles qui doivent être mises en avant c'est par exemple les usines à bébés en Inde donc comment ça se passe le fait qu'elles soient sous-payées même voilà parfois c'est quelques milliers d'euros pour faire un enfant puis il y a encore un exemple d'une jeune femme ukrainienne qui est arrivée récemment qui a fait un enfant pour des américains il s'est retrouvé que l'enfant était handicapé que les américains ont voulu que cette femme avorte elle n'a pas pu avorter l'enfant est né et ils ont décidé d'abandonner le gamin il faut raisonner par contre-exemple montrer en quoi cette idéologie est néfaste et donc l'exemple est assez marquant en général plutôt que de parler de droit à l'enfant et de dire que chacun a le droit au bonheur il faut plutôt montrer en quoi c'est très mauvais pour la mère porteuse et en quoi ça la détruit dans sa condition féminine J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions on est encore dans les temps donc je vous propose qu'on rallonge légèrement cette séance de questions à un moment donné il va falloir discriminer Bonsoir maître merci pour la conférence j'avais une question qui au préalable je vais remettre un peu dans le contexte l'armée souhaite développer un exosquelette d'ici quelques années qui permettrait d'augmenter les capacités des soldats donc ne peut-on pas dire que cet exosquelette est une sorte d'antidiscrimination et d'égalitarisme Je vois ce que vous voulez dire j'aurais tendance à dire que cet exosquelette ça fait partie de la tendance transhumaniste qui voudrait nous dire que nos corps sont des prisons et qu'il faudrait nous augmenter puisque comme nos corps sont des prisons il faut forcément s'en sortir et notre condition d'homme est mauvaise donc il faut rentrer dans la logique d'augmentation de l'être humain donc par des exosquelettes ou alors par des pilules qui vont augmenter nos capacités cognitives par des puces dans le cerveau et en fait on est en train de créer on est en train de créer une espèce de robot humain en fait c'est l'homme qui pour des raisons d'ailleurs productiviste utilitariste devient comme la machine souvent pour des raisons économiques et donc je pense que c'est plutôt c'est pas créer l'égalité on pourrait dire que oui par exemple créer un exosquelette pour une personne qui est handicapée ça va permettre qu'elle vive comme une personne normale mais là encore on refuse le côté tragique de la vie la vie c'est tragique on peut mourir demain on peut naître avec un handicap on peut enfin voilà il y a des choses qui nous dépassent et qu'on doit accepter donc je pense qu'au contraire cette logique transhumanisme d'exosquelette c'est totalement moderne totalement égalitariste et dans le mauvais sens du terme et j'aurais plutôt tendance à dire que ça doit être combattu ou en tout cas qu'on se rende compte des implications très importantes qui font que l'homme devient un robot et devient esclave de cette technique bonsoir maître merci pour votre exposé j'avais une question c'est que vous avez souligné avec justesse que la situation dans laquelle on est actuellement elle vient des lumières et de toutes ces idées et c'est ces mêmes gens là qui parlaient des différents états comme vous les avez évoqués et en fait je voulais vous demander vous évoquiez à un moment la conversion des désirs qui sont illimités en droit et un état donc de guerre constante entre les individus en fait est-ce que ces joyeuses lumières elles ne nous ont pas ramené un état de nature finalement ? si vous avez raison je le dis dans l'ouvrage d'ailleurs on a réussi à créer l'état de nature en fait on a tellement voulu détruire les cultures les nations qu'on a créé un individu complètement dissous de ça c'est plus une personne c'est un individu et en fait c'est vrai qu'on est dans un état de nature de guerre contre tous ça c'était le Léviathan et c'est vrai que ça l'a créé là on est arrivé à un endroit où le contrat social est rendu possible parce qu'en fait on a décharné la personne humaine de tous ses déterminismes donc exactement vous avez raison une dernière question bonsoir maître je voulais savoir si un jour on était victime nous en tant que mal blanc privilégié de ce totalisme juridique je pense qu'on peut appeler la situation actuelle comme ça tout à fait pour vous qu'est-ce que ce serait la meilleure stratégie juridique à adopter raisonné par analogie j'en parlais avec un confrère à Paris qui me disait que pendant un procès de discrimination une personne blanche qui avait été discriminée l'avocat avait plaidé en disant est-ce que vous auriez dit la même chose si mon client n'avait pas été discriminé parce qu'il avait été blanc mais discriminé parce qu'il avait été juif et ça a été assez efficace le président du tribunal s'est retrouvé un peu embêté il s'est dit c'est vrai vous avez raison il y a une discrimination donc c'est par analogie c'est assez efficace en général après voilà la justice de ce pays étant ce qu'elle est totalement politisée avec une école de la magistrature qui est devenue complètement rouge ou à tout le moins rosée c'est assez compliqué de se défendre en tant que mâle blanc cisgenre hétérosexuel donc bon courage si vous avez affaire à la justice pour une discrimination anti-blanc c'est parti de la justice Sous-titrage ST' 501